Salut à tous, c'est Pornemore, je vous retrouve aujourd'hui pour un commentaire de replay avec Lord Quentin, Lord Quentin, un replay plutôt fun, léger, avec un L4. Alors Lord, c'est la première fois, je crois qu'on le voit sur la chaîne FWS, et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de replay sur du tier 6. Et surtout le L4, c'est toujours un excellent char, mais il a quand même bien pris au niveau du nerf, sa mobilité n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Mais ça reste un excellent char, surtout avec des compétences. Voilà, donc Lord qui se dirige vers le phare qui a été spoté sur sa montée par vraisemblablement le Chafi. Ils sont plusieurs médiums à avoir pris le milieu de la carte. Et Lord qui est poussé par Skoda T24. Il s'agit de ne pas trop traîner parce qu'en face, on a une équipe avec du tier 6, du tier 5. Mais on a un Bishop, Bishop peut faire mal quand même. Il a une portée de tir assez courte, mais il tire vite et peut faire assez mal au L4. Le Skoda, il n'a pas réussi à monter. Les premières ouvertures de chute pour Lord. Un premier tir raté, focus n'a pas suffisamment attendu de faire un focus correct. Et là, le tir qui passe, on ne sait où, au-dessus du Chafi, à côté, un peu bizarre. Premier tir qui ne font pas mouche. Et il est déjà 0-3 au score. Ça promet d'être une partie un petit peu tendue. Vu les positionnements de son équipe, on peut s'attendre au pire. Alors qu'un Skoda T24 de l'équipe adverse était monté. et il est en train de flanquer le premier tir. Et le ram de Lord Quentin sur le T24. Il n'a presque rien perdu. C'était un bon choix, je pense. Parce qu'il aurait pu s'en prendre une s'il avait attendu son reload. Donc bonne lecture du jeu. Premier kill de la partie pour Lord. Et le score de 1-6. Donc ça ne se passe vraiment pas bien. Et les médiums en face débordent. Un coup critique sur le VK. Alors vraiment pas de chance sur ces tirs à longue distance pour l'instant. Premier tir qui passe à longue distance. Heureusement. Je vais commencer par me poser quelques questions. Alors que le Cromboil essaye de déborder là-bas. Je ne sais pas trop ce qu'il cherche à faire. Parce qu'il va se retrouver face à des chars lourds. C'est un peu... Certains parfois font des choix un peu bizarres. Alors qu'on a un ELC là qui fonce à toute berzingue sur la cape. Peut-être pour essayer de sortir l'artillerie. Il y a encore un tir mal placé. Pour l'instant pas trop de succès sur les tirs à longue portée. Alors le Cromboil, voilà, ça passe. Il est en plein dessus. Le ELC qui commence à capturer la base. Un coup en blind qui ne passe pas. Le Chaffee qui l'a spoté à l'entrée. Le Chaffee qui se présente. Un coup qui passe. Le Chaffee va vite se cacher. Un score de 4-9. L'ordre qui reste en haut. Alors effectivement à distance le L4 avec son... Alors le 4-3-2 là. Qui va le spoté évidemment. Le L4 à distance avec son camouflage et son équipage qui doit sûrement être au moins à 4 compétences si ce n'est plus. Il a quand même un gros avantage. Parce que il y a peu de chars qui peuvent le spotter à longue distance. C'est un gros avantage. J'ai l'impression de voir mon L4. J'ai le même camo. Le même camouflage. Avec mes 6 compétences et presque 4500 batailles. C'est un char furtif. Je pense que l'ordre ne doit pas être très très loin. Le T24 qui passe là en bordure. 6-13, ils ne sont plus que 2. L'ordre avec le ELC. Il reste quand même beaucoup de monde encore. 1 L4. Ça y est les tirs commencent à porter. 3ème kill. Alors le KV je pense qu'il va y passer aussi. 4ème kill. Le Chafi. Qui est plutôt immobile. Il devrait pouvoir s'en défaire. C'est fait. 5ème kill. Campeur, Campeur. Oui, enfin certes. Mais c'est un TD d'un autre côté. Donc c'est un peu son rôle aussi de tirer à longue distance. Il faut utiliser les avantages du char. Son camouflage, sa portée de vue, sa précision. Le Skoda, voilà. À courte portée, pas besoin de faire un bon focus, ça passe. 6ème kill. Déjà une médaille de guerrier dans la poche. Mais il reste encore 3 chars. Dont le Bishop. Il va falloir s'en méfier. Parce que le Bishop va le suivre de très très près. Dès qu'il va être spoté, il va falloir vraiment faire attention à ne pas se prendre un obus du Bishop. Le KV2 et le Stuck doivent se diriger vers la base. Donc là il faut faire un petit spot en bordure. Pour essayer de les prendre à revers. Voilà, parfait. Un petit coup sur le KV2. Bon maintenant ils savent où il est. Il reste quand même un petit peu de PV. Là il faut qu'il mette 4 coups. Sans en rater un bien sûr. Et le Bishop bien sûr qui est sur lui. Le Bishop de mémoire c'est 11 secondes le reload. Donc il ne faut pas trop traîner. Un deuxième qui passe sur le KV2. Le KV2 c'est pareil, il faut éviter son shoot parce qu'il peut le sortir en un coup. Sans problème. Voilà. Le KV2 c'est une affaire réglée. Septième kill. Donc là il faut bouger. Il faut bouger, il faut éviter le Bishop. Pour essayer d'intercepter le Stuck qui se dirigeait vers la cape. A moins qu'il ait pris l'option de faire marche arrière. Mais je ne pense pas. Ce n'est pas trop où est positionné le Bishop. Le Bishop pardon, il n'a jamais été spoté. Mais il devait sûrement être en F1, E1 par là. Il a dû progresser un petit peu. Avec sa portée de tir de 400 mètres environ. Il est obligé de progresser avec son équipe. Mais il profite de son tir en cloche. Donc il peut aller chercher les chars même dans des positions improbables. C'est l'avantage. Il va tenter un spot sur la base pour voir si le Stuck s'y trouve. Il est en train de monter. A priori le Stuck n'a aucune chance de s'en sortir. Premier tir qui passe. C'était limite. Mais il n'a pas trop pris de mou sur le tir. Et voilà, le Stuck s'est terminé. Maintenant il faut aller chercher le Bishop. Alors 2542 de dégâts. Bon c'est pas énorme. Mais il a bien réussi à se préserver pendant toute la partie. Pour faire un beau finish. Parce que là clairement c'est de la finition. Mais il va peut-être faire gagner son équipe. Qui était vraiment très très mal engagée. Mal positionnée aussi. Donc ça n'a pas joué en faveur. Il n'a pas trop été embêté non plus sur le phare au début. Ce qui lui a permis de garder quand même pas mal de points de vie. Alors là il se dirige vers la base ennemie. Pour aller chercher le Bishop. Mais le Bishop ce n'est pas une artillerie classique. Donc il y a vraiment très très peu de chances de la trouver en arrière court. Là je n'ai pas trop compris le mouvement. Mais peut-être qu'il a été... Je n'ai pas vu les commentaires. Mais il a peut-être été induit en erreur. Mais il ne faut pas oublier que... En général... Les Bishop ou les V304. On les trouve en milieu de carte. L'avantage c'est de les jouer soi-même. Comme ça on sait un petit peu... Où sont les positionnements clés. Même si sur une partie comme ça. Qui s'engage plutôt mal. Les artillers ont tendance à bouger. Bon le Bishop contrairement à la V304. Il n'a pas une vitesse de déplacement exceptionnelle. Même si elle reste relativement mobile par rapport à d'autres. C'est surtout son reload qui est très avantageux. Puisqu'on est environ en seconde. Je crois de moins. 11 ou 12. Quelque chose comme ça. En tout cas s'il le prend à bout portant. Ah le voilà Bishop. Bishop est là. Donc effectivement il n'a pas trop bougé. D'une position qui était à mon avis la sienne depuis un petit moment. Alors il n'a pas de vue. Le Bishop est en train de s'enfuir. Donc il a sûrement dû... Il a sûrement dû être spoté. Son 6ème sens a dû se déclencher. A moins que son équipe lui donnait des informations. Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de lire tout ce qui se dit là. Mais c'est possible. Donc le Bishop qui a dû prendre tout de suite à droite. Donc l'ordre soit tu joues avec ta portée de vue. Soit tu fonces dedans. Mais il faut faire attention. Le voilà. Le duel final avec le Bishop qui est mal positionné. Oh le coup critique. Alors là il joue de malchance. La Bunse sur le Bishop. Qui a eu le temps de se retourner. Oh et qui lui en a mis une. Alors je pense qu'il a dû le splasher légèrement. Il n'a pas pris plein de vie. Voilà un premier coup. Il en reste un à faire. Il joue la sécurité. Il aurait pu essayer de blindé. Mais vu le faible temps de reload du Bishop. C'est risqué. Là il va pouvoir lui en mettre une autre le Bishop. Attention. Il y a encore un coup qui ne passe pas. Alors là il joue avec le feu. Bon là il peut le finir en prenant son temps. Parce qu'il n'aura pas reload. Voilà. C'est terminé. 15-14. 9 kills. 2892 de dégâts. Mais écoute GG a tout à l'ordre. Pour cette petite partie. Sans prétention. Plutôt fun. Mais tu as bien retourné la partie. Alors on va regarder un petit peu les résultats de bataille. Alors Wes Ripley. Je crois qu'il était en page 3. Ouais voilà. Falaise. Alors voyons voir. Donc l'as du char. Un cogneur. Un dueliste. Un tiré pour détruire. Une Radley Walters. Médaille de guerrier. Et un gros calibre. Bon il n'y a pas photo. L'équipe n'a pas trop bossé. L'ordre et LKV2. Voilà. C'est surtout l'ordre. Je crois qu'il n'y a pas à hésiter. Alors les premiers tirs du début à longue distance ne sont pas portés. Du coup finalement peu de dégâts à plus de 300 mètres. Pour L4 c'est quand même assez rare. Enfin en tout cas une belle partie. Une belle partie. 9 kills c'est toujours un bon score. GG à toi Lord. A très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye à tous.